C'est la pire pandémie d'entre toutes, la peste noire. Vers la fin du Moyen Âge, entre 1346 et 1358, la bactérie déferle sur l'Europe. Elle y restera 500 ans. Le temps de semer la terreur chez plusieurs générations. 50 % de la population périra. L'origine de la peste noire est longtemps demeurée un mystère scientifique. Mais au printemps 2022, on a appris, grâce à l'analyse de l'ADN humain ancien, que la bactérie Ercinia pestis a pris naissance sur la route de la soie. On peut même affirmer que tout a commencé en 1338, huit ans avant que la bactérie ne décime la population d'Europe. Comment les experts ont-ils résolu cet énigme? Un cimetière situé dans l'actuel Kyrgyzstan, en Asie centrale, sera leur point de départ. Des tombes, datées de 1338 et 1339, contenaient l'épitaphe « mort de pestilence ». Grâce à de l'ADN, des dents exhumées, leur hypothèse se précisera. La pulpe dentaire se conserve bien après la mort. Elle permet donc la préservation des pathogènes qu'il y avait dans le sang. D'après l'ADN retrouvé, la bactérie qui a causé les pestilences de ces anciens Kyrgyz était l'ancêtre direct de celle qui a traversé la Méditerranée quelques années plus tard. Cette souche, nommée Cara-Djigach, aurait donc été la première transmise à l'homme. Les échanges commerciaux avec l'Europe ont pu ensuite jouer un rôle dans la propagation de la maladie chez les Européens. La peste est une maladie transmise par les rongeurs. Elle n'a jamais été éradiquée de la surface de la planète, mais elle est traitée efficacement par les antibiotiques.